Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au 100 livres de la formation. On en est aujourd'hui au numéro 9, Chuang Tzu, avec Zhong Xi, qui est le nom anglophone de Chuang Tzu, qui a été publié au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait partie de la trilogie des maîtres Dao. Il est dans cette logique comme Lao Tzu. Et lui, il insiste particulièrement sur la notion de liberté. L'homme est libre de toute contrainte qui lui serait imposée par l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un personnage assez atypique dans l'image qu'on se fait du Dao, puisque c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la satire et l'irrespect. Il se moque des gens. Il se moque par exemple de son contemporain, Confucius, le Dao social, qui trouve un équilibre dans le vide et le social. Il s'en moque de façon à montrer que finalement, à la façon de Rabelais, et d'ailleurs son traducteur à cette jolie phrase, il dit que Chuang Tzu, c'est le Rabelais chinois. Donc c'est quelqu'un qui se moque des institutions dépassées pour laisser émerger, comme Rabelais l'a fait avec la Renaissance, le nouveau monde. Il va plus loin simplement, il part de la distinction entre savoir et connaissance, dans la gno-zéologie. Les mots, il reprend cette phrase de Lao Tzu, dire un mot exclut tous les autres. Ouvrir un livre ferme tous les autres. Et donc la grande critique qu'il introduit dans la connaissance, c'est la critique des mots qui sont des ruptures, qui se mettent en distance, qui mettent en distance le réel. Mettre un mot, c'est utiliser un petit véhicule pour dire des très grandes choses qui le dépassent. Et donc les mots ne sont pas neutres, ils ne sont pas à la base de la connaissance, ils sont simplement à la base du savoir. Et ça, ça fait toute une différence, c'est que le réel pour Chuang Tzu est ineffable. On ne peut pas le raconter, surtout pas par des mots. Il faut donc le vivre. Et donc l'idée d'opposition entre savoir et connaissance qu'on retrouve, le savoir est un extérieur, c'est la construction de l'esprit. Donc ça pose la difficulté de se dire une fois que j'ai une construction de l'esprit qui est à l'extérieur des autres hommes, il faut bien qu'on les impose et donc qu'on crée des formes. Et donc que ces formes-là forment les autres, donc on les informe et on les forme. Et donc c'est tout le cœur de la formation qui est du domaine du savoir et du domaine des apprentissages socialisés. Donc il y a bien la médiation du social qui a construit une fiction, une réalité, dirait Jean Vaudrillard. Alors que la connaissance intérieure, c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on a par la pratique. Il a cette jolie phrase, il dit « je laisse agir le ressort qui est en moi sans savoir comment est-ce qu'il agit ». Et donc il retire toute intentionnalité qui bloque l'accès à son fort intérieur, à la nature première de l'homme et finalement ça lui donne accès au réel. Loin d'être une critique, c'est simplement une autre approche de la connaissance qui aujourd'hui a un ressort particulièrement intéressant quand on revient à ce qui touche à la personne et non pas à l'individu. Et ça nous le verrons plus tard avec d'autres auteurs. Merci beaucoup, n'hésitez pas à lire les notes. A très bientôt, au revoir.